bonjour et ben voilà je me trouve dans mon parking d'immeuble aujourd'hui pour vous parler de monocycle alors le parking d'immeuble parce que c'est devenu depuis maintenant plus de trois mois mon terrain d'entraînement j'y dis sans presque chaque jour à raison de dix minutes un quart d'heure par jour alors cette vidéo s'adresse surtout à celles et ceux qui ont qui ont peut-être vu des vidéos dans youtube pour apprendre le monocycle comme j'ai fait moi et qui en ont déduit qu'on pouvait apprendre en quelques heures si ce n'est quelques jours bon alors moi ça fait quatre mois que je suis dessus c'est dit je commence à avancer ça va mais les débuts ont été fort laborieux quand je dis fort laborieux c'est à dire que quand je suis monté la première fois sur cet engin de malheur alors je me tenais je me tenais entre entre deux chaises et je me suis la première chose que j'ai pensé c'est c'est impossible voilà c'est le truc donc passer se passer ce constat que ça pouvait être impossible je me suis dit non ça va pas être impossible c'est pas une question d'impossibilité c'est une question de temps voilà combien de temps il va falloir que j'apprenne à à peu près m'accommoder avec cet engin et j'ai fait un peu à paris avec moi même en me disant allez te ne te désespère pas chaque jour tu descends dans le parking et puis battu tu tu fais un quart d'heure une demi heure dix minutes parfois et ne te décourage jamais alors franchement il ya des fois j'ai failli me décourager à la première semaine je montais j'avais même pas lâché les mains quoi et puis au bout de deux semaines j'arrivais toujours pas à faire un tour de pédale je partais paf je tombais paf je tombais paf je tombais donc c'est désespérant parce que quand on voit des vidéos dans youtube ça se passe pas comme ça en plus de ça travaillant dans le cirque je vois des gamins qui voilà pour eux ça pose aucun problème ils montent sur un monocycle et ça ça marche quoi donc bon et puis j'ai je me suis dit allez on continue on continue on continue et c'est là où c'est un très intéressant parce que le je me suis rendu compte que le enfin c'est quelque chose que je sais mais que j'ai je confirme même avec le monocycle c'est que le cerveau en fait travail le cerveau apprend et il suffit d'en faire un peu un peu chaque jour et ça et c'est vrai pour tous les domaines que ça soit le monocycle ça soit le karaté les langues étrangères j'ai une de mes élèves qui apprend en ce moment l'islandais on en a discuté et ben tous les jours elle en fait un petit peu et puis ça marche voilà donc c'est pareil pour le monocycle je me suis rendu compte que finalement le cerveau finissait par apprendre et ça se faisait bon ça s'est pas fait comme ça tout seul au bout d'un mois j'arrivais pas toujours à faire deux tours de roue trois tours de roue quoi et puis là maintenant j'en suis à un peu plus de trois mois et je commence à faire un petit peu plaisir parce que je je sais toujours pas partir tout seul il faut toujours que je me il faut toujours que je me tienne à quelque chose au départ mais j'arrive à faire jusqu'à une cinquantaine de mètres quoi bon j'ai pas encore osé sortir dehors je sais que le ridicule ne tue pas mais quand même il ya quand même des limites à tout voilà donc je vous faire une petite démonstration pour voir où vous voyez où j'en suis mais tout ça pour pour en revenir sur le fait que la répétition du mouvement la répétition du mouvement inlassablement et le corps apprend le corps apprend finalement voilà par rapport par la répétition et ça c'est ça c'est vrai je le vois en qigong je le vois en karaté je le vois en trapèze je le vois en tout 1 et ben c'est dans la répétition que qu'on apprend voilà donc pareil pour le moeuf allez on y croit voilà ça fait cinquantaine de m alors je fais ça plusieurs fois plusieurs fois par jour bon j'arrive toujours pas à monter dessus tout seul il me faut de l'aide j'arrive pas à tourner non plus j'avais pas venir à droite ni à gauche ou alors c'est totalement aléatoire mais bon voilà je persiste je trouve ça intéressant de voir comment le cerveau fonctionne comment il apprend comme on apprend avec le corps voilà on puisse et c'est ludique aussi un c'est très agréable quand on commence à avancer un petit peu quand on arrive à à gravir son propre everest